Dans cette troisième partie, nous allons voir comment la façon dont nous percevons la difficulté influence nos capacités cognitives et donc au final influence sur notre performance et donc sur notre capacité à apprendre. Nous allons commencer tout de suite par un modèle qui explique de manière théorique comment cette influence pourrait avoir lieu. D'après ce modèle, lorsqu'on a une expérience de difficulté, donc quand on est face à un exercice difficile à faire, une leçon qui nous paraît difficile à apprendre, ça va nous conduire à nous penser comme étant inférieurs intellectuellement, à avoir un sentiment d'infériorité intellectuelle, ce qu'on appelle une violence symbolique. Et cette violence symbolique, elle va créer en retour des doutes sur soi-même, des pensées négatives. Donc on va tourner notre attention vers ces pensées négatives et ces doutes de soi et cette attention ne sera plus disponible pour réaliser la tâche qu'on est en train de réaliser ou pour réaliser d'autres tâches à la suite. Et donc ça, ça va conduire à une contre-performance. A l'inverse, lorsqu'on aurait une expérience de facilité, donc on arrive facilement à apprendre un cours, facilement à réaliser un exercice, ça aurait plutôt tendance à créer un sentiment de supériorité intellectuelle et donc ça, ça augmenterait en retour notre auto-efficacité. Donc je vous rappelle l'image qu'on a de sa capacité sur un domaine donné. Donc je vais avoir l'impression d'être bon dans ce que je suis en train de faire tout simplement et donc ça va me permettre de faire une performance non risquée, donc de pouvoir réaliser ma performance avec toutes mes capacités cognitives à ma disposition. Donc évidemment, ce qui nous intéresse plus ici, c'est comment faire pour que l'expérience de la difficulté ne conduise pas à une contre-performance. Et donc l'idée de certains chercheurs, ça a été d'essayer d'éviter la création de cette infériorité intellectuelle, donc de diminuer cette violence symbolique associée à la difficulté. Alors je vous présente une expérience réalisée par Autun et Croisé en 2012. Vous avez peut-être d'ailleurs Jean-Claude Croisé parmi vos enseignants. Cette expérience a été réalisée sur 111 élèves et donc il y avait trois conditions différentes. Donc une condition dans laquelle les participants rencontraient de la difficulté, mais où on essayait de diminuer la violence symbolique en les aidant à repenser la difficulté autrement. On va voir comment exactement. Une condition contrôle dans laquelle les participants rencontraient de la difficulté, mais on ne les aidait pas à réinterpréter cette difficulté. Donc eux subissent une certaine violence symbolique. Et puis une dernière condition contrôle dans laquelle les étudiants ne rencontrent pas de difficulté. et on va voir si ça a une influence également sur leur performance. Donc après cette expérience de difficulté, ils faisaient une tâche de mémoire de travail qu'on appelle l'empant d'écoute. Je ne rentrerai pas plus dans les détails aujourd'hui là-dessus. Retenez simplement que c'est une mesure de la mémoire de travail qu'on faisait dans un deuxième temps. Alors plus exactement, la tâche qu'avaient à faire les participants dans un premier temps, c'était des anagrammes difficiles. Donc par exemple, vous avez le mot camélia et vous devez trouver un anagramme, donc un mot constitué des mêmes lettres mais qui ne soit pas le même. Donc en l'occurrence par exemple amical, qui d'aime pour obtenir dont un des anagrammes est robinet. Et ces anagrammes étaient difficiles à faire, surtout pour des élèves de cet âge là. Donc ils avaient trois tâches d'anagrammes difficiles à faire, ce qui conduisait à un échec à chaque fois. Et donc dans la condition où on les invitait à réinterpréter la difficulté, l'expérimentateur, entre chaque tâche, leur expliquait qu'il était normal de ressentir des difficultés en situation d'apprentissage et que le fait d'avoir ce sentiment de difficulté était même indicatif du fait qu'ils étaient en train d'apprendre. Dans la condition sans réinterprétation, et bien simplement les étudiants faisaient les anagrammes sans avoir cet échange avec l'expérimentateur. Donc l'expérimentateur ne réinterprétait pas la difficulté. Et puis dans l'expérience de facilité, tout simplement, ils ne voyaient pas les anagrammes et ils faisaient directement la tâche d'empan. Concernant la tâche d'empan, pour vous donner quand même une petite idée de à quoi peut ressembler une tâche qui mesure la mémoire de travail, l'empant d'écoute est inspiré d'un autre empant, une autre manière de mesurer la mémoire de travail qui s'appelle l'empant de lecture. Et donc dans l'empant d'écoute, simplement, les sujets écoutent une phrase et doivent décider si cette phrase fait sens ou ne fait pas sens. Donc la phrase peut être par exemple « Le sapin blanc est nid et parti au galop à travers la plaine ». Donc là, il faut répondre que la phrase ne fait pas de sens. On crée ces phrases sans aucun sens en changeant un mot dans la phrase. Donc là, en l'occurrence, on remplace « cheval » par « sapin ». Donc ils écoutent des phrases. Certaines font sens, d'autres ne font pas sens. Et puis ils doivent mémoriser le dernier mot. Donc là, dans mon exemple, il faut mémoriser le mot « pleine ». Ils font ça plusieurs fois, sur plusieurs phrases d'affilée. Et puis à la fin, on leur demande de rappeler tous les mots dans l'ordre dans lequel ils sont apparus. Alors voilà les résultats. Et on va se concentrer plus particulièrement sur les listes où il y avait 4 ou 5 phrases. Donc les listes dans lesquelles la mémoire de travail est la plus sollicitée. Donc c'est les deux listes-là. En noir, vous avez la condition dans laquelle on a aidé les sujets à réinterpréter la difficulté. En blanc, vous avez la condition standard dans laquelle ils n'ont pas fait les anagrammes d'abord. Et puis en gris, vous avez la condition de difficulté sans aucune intervention de l'expérimentateur pour expliquer comment réinterpréter la difficulté. Donc ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on rencontre de la difficulté, on est globalement moins bon que dans la condition standard dans laquelle on n'a pas rencontré de difficulté. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans la condition dans laquelle on a réinterprété la difficulté, non seulement on est meilleur que lorsque la difficulté n'a pas été réinterprétée, mais on est même meilleur que dans la condition standard. Donc on voit qu'on a réussi à avoir un effet extrêmement positif simplement en jouant sur la métacognition du participant sur ce qu'il pense de la difficulté qu'il a rencontrée. Alors dans une deuxième expérience, les auteurs ont rajouté une quatrième condition, une condition cette fois-ci de réussite, dans laquelle les participants faisaient des anagrammes faciles qui les conduisaient à réussir. Et puis cette fois-ci, au lieu de faire un test de mémoire de travail à la fin, ils ont fait un test de compréhension de texte, qu'il y avait un texte à lire et des questions qui étaient posées dessus, et quelque chose finalement d'un peu plus écologique, c'est-à-dire d'un peu plus proche de ce qu'on pourrait rencontrer en cours, par exemple. Alors voilà les résultats. Encore une fois, ce dont on s'aperçoit, c'est que la condition dans laquelle on a réinterprété la difficulté conduit aux meilleures performances. Donc en conclusion de cette partie, on a vu que réinterpréter la difficulté, la voir comme étant plutôt le marqueur d'un apprentissage, plutôt que quelque chose qui indique notre échec, permet d'améliorer les performances des individus. Alors en termes psychologiques, ce qu'on pense faire dans ce genre de condition, c'est qu'on va réduire l'essentialisation. Donc le sentiment que si on échoue, c'est parce que c'est notre nature d'échouer, on n'est pas bon pour réaliser la tâche qu'on est en train de réaliser. Si vous préférez, en termes psychosocial, on va réduire le nombre d'attributions internes, réduire l'erreur fondamentale d'attribution. Et donc en faisant ça, on va moins avoir ce phénomène de violence symbolique, on peut aussi appeler phénomène de disqualification symbolique. Et ça en retour, ça va améliorer la capacité en mémoire de travail, et donc la performance non seulement à un test de mémoire de travail, mais également à des tests comme la compréhension de lecture qui font appel à de la mémoire de travail. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, Autain est croisé dans leur troisième expérience, on mesurait de manière un peu plus directe les pensées d'infériorité chez les élèves. Je vous invite à aller lire le papier si ça vous intéresse. et ils ont pu montrer que les élèves qui étaient dans la condition de réinterprétation de la difficulté avaient moins de pensées d'infériorité que des élèves qui n'avaient pas cette réinterprétation. Donc c'est concordant avec le modèle que je vous ai présenté et dans lequel on pense que c'est l'expérience de cette infériorité qui va créer des pensées négatives qui, à leur tour, vont venir saturer la mémoire de travail. Pour conclure, l'interprétation de la difficulté, la métagonisation, va influencer la façon dont la difficulté va détériorer la performance et également le sentiment de compétence.